L'Évangile éternel L'Évangile éternel L'Évangile éternel Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse à une mauvaise question. Nous ne pouvons pas obtenir le salut en nous basant sur nos œuvres. Le salut s'obtient uniquement par la foi. Et même Jésus-Christ ne pouvait pas répondre à cette question. Mais en retour, Jésus lui posa une autre question. Le verset 26 nous dit, Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Jésus ne pouvait pas lui donner une réponse parce que sa question était incorrecte. Comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a pas de bonne réponse face à une mauvaise question. Si vous devriez poser une question à ma femme, « Quand on remonte à la dernière fois où vous avez été giflé par votre mari ? » « Non, jamais ! Je n'ai jamais été giflé par mon mari. » Voyez-vous, il n'y a jamais de bonne réponse face à une mauvaise question. Mais du moins, voici une bonne question. « Madame, quand on remonte à la dernière fois où vous avez été caliné par votre mari ? » « Et vous a dit, chérie, elle sera peut-être en mesure de vous donner une bonne réponse suite à cette question. » Et dans Jean, chapitre 18, le verset 38, Jésus était questionné par Pilate qui lui demanda, « C'est quoi la vérité ? Quelle est la vérité ? » C'était une mauvaise question et donc Jésus n'était pas en mesure de pouvoir y répondre. Si Pilate lui avait demandé, « Qui est la vérité ? » Jésus aurait été en mesure de lui répondre, Jean 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus demanda à Pilate, « Qu'est-il écrit dans la loi ? » « Et comment la lit-tu ? » Nous découvrons ici deux grandes questions. « Qu'est-il écrit dans la loi ? » « Et comment la lit-tu ? » Voyez-vous, il y a énormément de chrétiens à travers le monde, mais leurs pratiques sont si différentes. Certaines personnes observent le sabbat, le septième jour, tandis que d'autres personnes observent le dimanche comme jour d'adoration, malgré le fait qu'il n'y a qu'une seule Bible. Certaines personnes se font baptiser par immersion, tandis que d'autres se font baptiser par aspersion. Certaines personnes mangent du corps, tandis que d'autres s'y abstiennent. Mais néanmoins, ils lisent la même Bible. Leurs pratiques sont si différentes, mais le point essentiel est la façon dont ils lisent et comprennent la Bible. Il raconte une nerveuse histoire. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Nous voyons ici qu'il y a déjà un petit problème. Il y a deux directions. Nous voyons un homme qui part de Jérusalem pour se rendre à Jéricho. C'est un chemin qui part du haut pour se rendre vers le bas. Mais vous voyez, c'est toujours plus intéressant de partir vers le bas pour aller vers le haut. Et plus nous allons vers le haut, plus le chemin devient étroit. Tandis que lorsque nous partons du haut, pour nous rendre vers le bas, le chemin devient de plus en plus étroit. Supposons que vous êtes à vélo, plus vous allez vers le haut, plus le chemin devient plus sûr. Contrairement à si vous partiez du haut pour aller vers le bas, c'est un chemin qui est un peu plus dangereux. Cet homme est parti de Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Et durant son cheminement, il tomba sur des brigands qui l'ont laissé pour presque mort. Il a rencontré des brigands sur son chemin. Tout à fait, il partait de Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Jérusalem qui est la cité sainte. Jéricho est une cité qui est riche. Et une cité riche attire les voleurs. Et donc, alors qu'il partait de Jérusalem pour se rendre à Jéricho, il est tombé sur les brigands. Il a été battu. Il a été blessé. Les brigands l'ont laissé pour presque mort. Il était mort à 99%. Est-il en vie lorsqu'il est mort à 99% ? Malgré le fait qu'il était en vie à 1%, il était toujours et quand même en vie. Et donc, il n'y a pas lieu de renoncer à la vie. Même quand tout semble noir et qu'il n'y a plus d'espoir, 1% de vie reste quand même de la vie. Et il a prié, « Père éternel, s'il te plaît, viens à mon secours, aide-moi. » Et Dieu lui a dit, « Comment je peux te sauver ? De quelle manière je peux te sauver ? » Cet homme se rappela que le sabbat dernier, il y avait ce prêtre qui prêchait dans la synagogue et qui disait d'aimer son prochain et d'aimer Dieu. Et donc, il s'est dit, « Père, envoie-moi un prêtre pour venir à mon secours. » La réponse de Dieu a été très rapide. Il entendit au loin des pas. Il a ensuite ouvert les yeux et a vu un homme qui s'approchait de lui. Et ensuite, il a réalisé que c'était exactement le même prêtre qui prêcha dans la synagogue. Il remercie Dieu en lui disant, « Merci Seigneur, merci d'avoir répondu à ma prière. » La veille, ce prêtre regarda les informations à la télé et la journaliste parlait du fait que la route entre Jérusalem et Jéricho était très dangereuse. Et alors qu'il se rendra Jéricho, il prie à Dieu et lui demanda de permettre qu'il puisse arriver sain et sauf et qu'il ne tombe pas sur aucun brigand. Bien sûr, Dieu a répondu à sa prière. Mais par contre, il a découvert l'homme qui a rencontré les brigands. Le prêtre s'est posé cette question, « Que dois-je faire ? » Mais moi, je vous pose cette question, « Qu'auriez-vous faire ? » Si nous sommes intelligents, la première chose que nous ferions est de fuir. Si vous restez un peu plus longtemps dans ce lieu, vous allez vous retrouver comme cet homme. Et donc ce prêtre était intelligent. Il a décidé de partir et ne pas partager le sort de cet homme. Cet homme n'a pas renoncé, il n'a pas désaspéré, il a prié encore une fois à Dieu, « Père, s'il te plaît, sauve-moi. » Je t'ai envoyé un prêtre, maintenant dis-moi, comment je peux te sauver ? Cet homme a répondu à Dieu, « Envoie-moi maintenant un lévite. » La Bible continue, au verset 31, il dit, « Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. » Le sacrificateur avait une direction descendante. Maintenant, le lévite, verset 32, « Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, ayant vu passer outre. » Pour ce lévite, il n'est pas mentionné dans la Bible s'il allait vers Jérusalem ou s'il allait vers Jérusalem ou s'il allait vers Jérusalem. Mais j'imagine que le lévite allait vers le haut. La victime allait vers Jérusalem, donc allait vers le bas, mais très certainement, ce lévite allait vers le haut. Peut-être qu'en tant que lévite, il allait offrir un sacrifice en faveur de l'éternel. Le verset 32 nous dit, « Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre. » Ce lévite était un homme de Dieu. En tant que lévite, il devait lire la Bible. En tant que lévite, quel livre devrait-il lire ? Et bien sûr, il devait lire notamment le livre de Lévitique. Bien sûr, il est écrit dans les Lévites que lorsque vous offrez un sacrifice à l'éternel, vous ne pouvez pas toucher aucun cadavre. Et donc, c'est biblique. Si vous vous apprêtez à offrir à l'éternel un sacrifice, vous n'avez pas le droit de toucher aucune carcasse. La question qu'il faut se poser est, comment devrait-il lire ce passage ? Le lévite a sûrement parlé avec cet homme et lui a dit, « Tu es sur le point de mourir et moi, je m'apprête à offrir un sacrifice à l'éternel. Si je te touche, alors je ne serai pas en mesure d'offrir à l'éternel ce sacrifice. » Et donc, quelle est vraiment la priorité ? Aider cet homme ou offrir un sacrifice à l'éternel ? Bien sûr, ce Lévite décida de s'en allier. Plus d'espoir pour cet homme. Et donc, il a prié encore, « Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. » Il répondit, « Comment je peux t'aider ? » Ensuite, il entendit des pas. Et donc, le prêtre et le Lévite, il entendit leurs pas. Mais cette fois-ci, il entendit ses pas, mais ses pas étaient plus intenses. Alors qu'il ouvrit les yeux, il s'aperçut de quelqu'un qui s'approchait de lui, et cette personne était assise sur un âne. Il s'est dit, « Peut-être que cet homme est riche. » Les deux autres hommes marchaient, mais cet homme était assis sur un âne. Il est peut-être plus riche que les autres hommes. Il était dans la tente que cet homme s'approcha de lui. Alors qu'il reconnut cet homme, il était très surpris. Mais c'est un Samaritain. Vous savez que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. C'est un ennemi qui s'approche de moi. Et s'il descend de son âne, il va peut-être mettre fin à mes jours. Cette fois-ci, il a fermé les yeux, prétendant qu'il était mort. Alors qu'il s'approcha de l'homme et découvert qu'il était juif, il s'éloignait de lui. Mais ce matin-là, ce Samaritain a lu la Bible. Et alors qu'il s'éloignait du Juif, le Saint-Esprit l'interpella. Et l'a reconduit vers cet homme qui avait besoin d'aide. Cet homme juif, pensant que ce Samaritain s'éloignait de lui, a remercié le Seigneur en disant, « Seigneur, merci de m'avoir sauvé de ce Samaritain. » Regalisant que ce Samaritain s'approchait de lui de nouveau, il a commencé à paniquer et à fermer les yeux. Et que pensez-vous qu'a fait l'homme Samaritain ? Est-ce que vous pouvez me répondre ? Certaines personnes ont dit qu'ils l'ont aidé. Mais moi, je veux savoir, alors qu'il s'est rapproché de cet homme, quelle était la première chose qu'il a faite ? Il est descendu de l'âne. Dismount, donkey, what do you mean ? Vous savez, cet homme Samaritain représente Jésus-Christ. Jésus a laissé son royaume céleste, est venu dans ce monde. Mais alors qu'il était sous la croix, plusieurs ont déclaré, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-toi toi-même. » Mais Jésus n'était pas en mesure de descendre de la croix. Mais si Jésus descendait de la croix, qui aurait été sous la croix à sa place ? Cela aurait été vous et moi. Mais en revanche, il a préféré descendre de son trône, afin que nous soyons sauvés. Alors que le bon Samaritain descendit de son âne, que fait-il ? Il a utilisé deux liquides, le vin et l'huile. Le vin représente le sang de Jésus, tandis que l'huile représente le Saint-Esprit. D'après vous, pourquoi Jésus-Christ a fait usage de deux liquides ? En faisant usage du vin qui représente le sang de Jésus, il est ici question de nettoyer le corps, afin de le purifier de toute sourire. Mais vous savez, malgré cela, il faut que nous sachions que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le péché. Et c'est bien pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit, afin de nous donner la puissance et le pouvoir de vivre une vie parfaite. « Et donc, avec le vin et l'huile, nous pouvons vivre une vie victorique. » Mais ensuite, que fait-il ? Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Comment a-t-il fait pour envelopper ses plaies ? Vous savez, tout le monde conduit une voiture aujourd'hui, mais personne ne garde avec lui un kit de premier soin. Du temps de Jésus, personne ne voyageait avec un kit de premier soin avec lui. « Et donc, d'après vous, comment a-t-il pu envelopper les plaies de cet homme ? » Il a retiré sa robe et était nu. Et donc, Jésus, sous la croix, pour payer les péchés de l'humanité, il était complètement nu sur cette croix. Et ensuite, il a mis cet homme, ce juif, cet ennemi, sur son âne. Et donc, en mettant ce juif sur son âne, le Samaritain est devenu un serviteur. Et donc, dans nos jours, dans notre société, qui sont les serviteurs ? Ce sont les pauvres, ce sont les gens qui sont faibles, Ce sont ces personnes qui sont les serviteurs aujourd'hui. Ils servent les personnes qui sont influentes, les personnes qui sont riches, les personnes qui sont fortes. Mais dans un monde rempli d'amour, ceux qui sont forts servent ceux qui sont faibles. Ceux qui sont... Les personnes âgées servent ceux qui sont jeunes. Les personnes riches sont au service des personnes qui sont pauvres. Imaginons qu'une mère et son fils entament un bras de fer et que la mère, bien entendu, gagne. Elle aurait pu dire, « Maintenant que j'ai gagné, je veux que tu fasses la vaisselle, je veux que tu fasses la lessive. » Mais vous savez, une mère n'agit pas ainsi. Les mères qui sont fortes sont au service de leurs plus petits. Ensuite, la Bible déclare que le bon samaritain a emmené cet homme juif dans un hôtel. Arrivé à l'hôtel, on demanda au samaritain, « Mais qui est cet homme sur cet âne ? » Le samaritain a répondu, « C'est un homme, il est presque mort. » Et ensuite, le manager de l'hôtel lui répondit, « Non, on ne peut pas prendre cet homme qui est presque mort dans nos chambres. » « Il est préférable pour vous de vous rendre dans un autre hôtel. » Ensuite, l'homme samaritain trouva un hôtel qui accepta de garder cet homme blessé. Ensuite, l'homme samaritain paya l'hôtel avec deux deniers. Mais pourquoi deux deniers ? Ces deux deniers représentent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'homme samaritain promis qu'à son retour. S'il nécessite plus d'argent, qu'il paierait le reste. Tout comme Jésus-Christ qui fait la promesse à ses disciples, qu'il reviendra. Apocalypse 22, le verset 12 déclare, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et donc, lorsque Jésus reviendra, il reviendra aussi avec une récompense. Jésus revient bientôt. Alors, pourquoi ne pas être comme le bon samaritain ? Pour qu'ensuite, Jésus vous dise, « Bon et fidèle serviteur, prends part à la joie de ton père. » Que Dieu vous bénisse alors que nous reflétons sur cette méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada